Bernard Poiret, RTL Soir 18h44, c'est l'heure de Tanguy Pastureau, salut Tanguy Bonsoir Bernard, bonsoir Monsieur Le Quigny, bonsoir à tous On commence avec l'homme du jour Tanguy, et l'homme du jour c'est Alain Madelin Qui fête aujourd'hui ses 64 ans, le bougre Pour célébrer son anniversaire, il a d'ores et déjà prévu de piquer une cime Camille avec son poteau de Véggian afin d'ensouffler toutes les bougies On parle beaucoup en ce moment Tanguy du papa de Nicolas Sarkozy, il s'appelle Pâle Sarkozy Le vieux loup de la dynastie des Sarkozy sort son autobiographie, arrangée entre celle de Loana et celle de Christophe Rocancourt La star des arnaqueurs dont on a mieux compris la réputation une fois qu'on avait fini de lire au bout de 9 minutes le bouquin qu'on avait payé 30 euros Pâle y raconte sa découverte de la sexualité avec la gouvernante familiale Qui quand il avait 6 ans lui étalait son Nutella sur ses tartines Qui apparemment dès qu'il en est 18 l'a pris lui pour la tartine Le recouvrant de pâtes chocolatées et le lait chouillant avidement à la Vélyriebeg mais parfum cacao Pâle est artiste peintre, enfin peintre, artiste bon, il peint Nicolas, il peint Carla C'est le peintre officiel du régime avec plus de couleurs qu'il n'en existe en réalité ça explose Je pensais avoir une conjonctivite en fait si j'ai les yeux qui piquent c'est qu'hier j'ai regardé une peinture de Pâle C'est le seul type qui s'appelle Pâle à peindre des couleurs aussi vives Pâle nous parle de Nicolas Petit, enfin enfant, il explique qu'il était je cite « parfois coléreux » Il n'y a que le parfois qui a changé Au Moyen-Âge le supplice du Pâle c'était un pieu sur lequel on enfonçait un hérétique Qui n'a rien à voir avec le supplice du Berlusconi qui utilise aussi un pieu mais pas le même Aujourd'hui le supplice du Pâle c'est un bouquin, plus des peintures, bon pour l'instant il n'a pas fait de disque, on attend Hier devant le siège du Figaro il y avait plusieurs centaines de personnes réunies Ce n'était évidemment pas les lecteurs du Figaro puisqu'ils sont actuellement 70 Étienne Mougeotte, le papy Brossard de TF1 et le Big Boss du Figaro Et le sagouin avait comme projet, figurez-vous dans la caboche, de licencier notre copain Z comme Zemmour Et bien accrochez-vous à vos bandes élastiques de calbut les cocos Hier une manifestation pro-Zemmour a eu lieu devant le journal En 67 on était pro ou anti-guerre du Vietnam En 88 on se prononçait pour ou contre la coupe de cheveux de la chanteuse des Irless En 2010 il convient d'être pro ou anti-Zemmour Alors les types dans la manif avaient des pancartes I love Zemmour, généralement sur les t-shirts on écrit I love New York ou I love London Zemmour est sans doute devenu une destination Je vais me renseigner ce week-end, à voir s'il n'y a pas un pari Zemmour à pas cher Je peux s'intéresser Bernard, partir avec moi D'autres arboraient des pancartes Faites Zemmour, pas la guerre En association avec Laurent Ruquier, je propose d'ajouter on ne peut pas être au Zemmour et au moulin Ou Zemmour mais Zavas est pas mal A un moment Eric Zemmour en personne est sorti du Figaro Hommes et femmes se sont précipités sur lui, l'embrassant, lui tripotant le corps Du coup il a changé d'avis, il est pour l'amour libre, l'esprit de mai 68 Et il fume des joints avec ses potes depuis ce matin Racontez-nous maintenant Tanguy s'il vous plaît, l'histoire d'un petit génie des maths Il s'appelle Grigory Perelman, il est russe et il vient de résoudre la conjecture de Poincaré Un truc de maths que même une calculatrice Casio ne prend pas L'éminent chercheur vit dans un appart miteux de Saint-Pétersbourg Il porte une barbe à la chabale mais sent les soins au jojoba de chez Dior à se mettre entre les poils Et il vient de refuser un million de dollars d'un institut qui voulait le récompenser Pour avoir calculé la conjecture de Poincaré C'est-à-dire qu'il a résolu la conjecture de Poincaré pour s'amuser Il y en a qui vont à Disneyland, d'autres dans une expo pour voir des peintures de Paul Sarkozy Lui il se lève le matin, il retire les cafards de son bol de café Il se dit tiens j'ai envie de m'éclater aujourd'hui mais je m'en vais de résoudre la conjecture de Poincaré Et encore sans les mains Laurent Romechko vient de lui proposer les chiffres et les lettres Si le chercheur déteste l'argent ça devrait lui plaire Pour 10 émissions de remportés on gagne une boîte de jeu Cette semaine Tanguy on a aussi beaucoup parlé de la meilleure baguette de Paris C'est du pain A Paris on s'ennuie, tout est payant, tout est cher, ça pue, c'est moche Et il n'y a pas grand chose d'autre à faire que d'élire la meilleure baguette de Paris Le gagnant vend depuis qu'il a eu le prix ses baguettes comme des petits pains Ce qui est con parce que c'est pas le même tarif, il est perdu dans ses comptes Il alimente en plus avec ses baguettes pendant un an l'Elysée Vous savez l'Elysée c'est le fils du peintre erotomane Paul Sarkozy, un certain Nicolas Et sa femme Carla Bruni Sarkozy d'Italie La baguette de l'Elysée sera la prochaine nature morte de Paul Sarkozy Jusque là il peignait des croûtes et maintenant il peindra des croûtes de pain Enfin quelques brefs de l'info D'après une étude, la pilule contraceptive réduirait le risque d'avoir un cancer Ne pas la prendre, augmenterait par contre les chances d'avoir un verso, un gémeau ou un poisson Apéritif géant hier dans les rues de Rennes 5000 personnes ont bu comme des trous, soit 10 000 de moins qu'un soir normal à Rennes Enfin le groupe ABBA envisage de remonter sur scène Les anti ABBA sont discrédités, ils passent pour des bèques puisqu'ils disent ABBA ABBA Merci beaucoup Tanguy Pastureau